C'est parti pour cette revue des titres de la presse africaine du 3 mars 2021 et nous ouvrons par le Sénégal. Le journal Le Quotidien nous informe, affaire Suite Beauté, convoquée au tribunal demain, sans co-face au juge sec. Et l'île quotidien de mentionner, sans co-convoquée demain à 9h, c'est parti pour le bras de fer. Les échos indiquent que dans la même affaire, affaire Suite Beauté, la propriétaire du salon cuisiné aujourd'hui. Sud Quotidien note stratégie répressive contre PASTEF et compagnie, ces risques qui pèsent sur le pouvoir. Et sur un autre volet concernant la lutte contre le Covid-19, Walf Quotidien, le journal du Front de Terre s'indigne, vacciné en premier, au secours, les gros bonnets s'accaparent des doses. Au Cameroun, l'essentiel évoque l'aggravation de la pandémie de Covid-19, alerte Covid-19, 10 000 nouveaux cas en deux mois et mutations renchéries, Covid-19 au Cameroun, rebond mortel. Le quotidien sonne l'alerte, dangerosité de plus en plus accrue de la pandémie du Covid-19, l'appel du gouvernement de la République à la mobilisation de la nation tout entière. L'autre actualité au Cameroun concerne le dossier judiciaire de Bolloré, tribune d'Afrique, note justice française, Bolloré visé par une autre enquête au Cameroun. Et le messager ajoute sur un ton un peu indigné, licenciement abusif, la nouvelle affaire Sidorff. Au Togo, le panafricain revient sur l'affaire Bolloré, crépuscule d'un régime bâti sur la corruption. Vincent Bolloré dans la tourmente, Fornia Singbe éclaboussé. Vision d'Afrique mentionne, affaire Bolloré, sortir du mythe, des idées reçues. En Côte d'Ivoire, la campagne de vaccination contre le Covid-19 a été lancée. Et Fraternité Matin l'a relayée comme d'autres confrères. Campagne de vaccination contre la Covid-19, Patrick Hachy, « Il n'y a rien à craindre, c'est 100% de cas sévères éliminés. » Et le Patriote, sur le même sujet, écrit « Covid-19, première vaccination hier, la Côte d'Ivoire s'engage. » En Côte d'Ivoire, l'actualité reste dominée par les législatives du 6 mars. Le Matin s'interroge, législatives du 6 mars. Le RHDP va-t-il tout rafler à Abidjan ? Et le Bélier révèle, après 4 jours de campagne électorale, « Voici les candidats du RHDP en difficulté, le sort qui leur est réservé. » Et pour le mandat, après 4 jours de campagne, la dynamique de la victoire du RHDP en marche. Dernière erreur par contre-note, lancement de la campagne des législatives, le RHDP en difficulté sur le terrain. – Sous-titrage ST' 501